Bonjour à tous. On est tous très heureux en tant qu'association Sprint de vous accueillir dans cet amphithéâtre. On est également extrêmement heureux d'accueillir ici Alessandro Moussel, qui est donc un vidéaste français, qui a plusieurs chaînes sur YouTube diffusées en ligne par langue. Il publie 100 000 abonnés et 40 millions de vues sur toutes ses chaînes, et donc il produit un contenu très demandé, précaritatif. Et il est ici à vous présenter une présentation sur le thème de la vulgarisation, et plus précisément la vulgarisation à travers l'image, à travers les différents outils qu'on a aujourd'hui pour pouvoir amener la science et la physique à un plus grand public. Donc je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. Déjà un grand merci à l'association de m'inviter ici, un grand merci au professeur Marcos Haïta aussi qui a fait le lien. Et merci à tous d'être venus, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que la conférence d'aujourd'hui va vous plaire. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude comme contenu. C'est vraiment comme je viens dans mon université, ça fait un peu bizarre. Et je me suis dit, bon, comme je parle principalement à des étudiants, je vais plutôt vous parler de la vulgarisation, plutôt que de faire une conférence de vulgarisation, puisque vous entendez parler de physique constamment. Et je me suis dit que certains des outils que je vais présenter vont peut-être vous aider en tant qu'étudiant plus tard, si vous faites de la recherche, à vulgariser vos travaux, à expliquer au grand public autour de vous, aux personnes qui ne font pas forcément de la science. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous intéresse. Alors, pour commencer, je vais me présenter un peu, présenter mon parcours et ce qui m'amène aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par une double licence maths physique ici à Jussieu. Il n'y a pas si longtemps que ça, au final, il y a cinq ans. J'ai presque le même âge que vous, j'imagine. Ensuite, j'ai fait un master de physique théorique. Je suis parti en Angleterre à l'université de Cambridge et j'ai plutôt étudié les trous noirs. C'était le thème qui me passionnait le plus. À Cambridge, on peut choisir les cours qu'on a envie de faire. Donc, j'ai plutôt choisi des cours de relativité générale, physique théorique, axé vers la théorie quantique des champs, les trous noirs, la dynamique des fluides astrophysiques. Et donc, vous allez voir que c'est un peu, c'est un peu justement un biais dans ma vision de la vulgarisation, puisque c'est le genre de sujet que j'aborde généralement dans mes vidéos. Et après mon master, je me suis lancé à temps plein sur YouTube. Donc, aujourd'hui, c'est mon métier. Je suis vulgarisateur scientifique. Et donc, sur les chaînes YouTube Science Click, alors maintenant, il y a plusieurs chaînes. Il y a Science Click en français, en anglais, en espagnol. Et une chaîne Science Click Plus qui est plutôt dédiée aux calculs, montrer les calculs aux étudiants. Donc là, c'est moins grand public, c'est plus trop de la vulgarisation, mais ça reste une chaîne qui a une visée explicative pour les étudiants. Et donc maintenant, ça fait presque 10 ans, ça fait 9 ans que je suis actif sur ces chaînes YouTube. Alors, Science Click, c'est plusieurs vidéos. Maintenant, un livre, j'ai publié un livre il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est principalement des vidéos, et puis un peu, je me suis essayé un petit peu au format écrit. C'est des vidéos en animation, des vidéos plutôt documentaires, immersives. Il y en a quelques-unes, j'aime bien m'essayer aussi à ce format-là. Et puis des vidéos aussi pour tenter d'expliquer les mathématiques avec une gradation de niveau. Donc vraiment, les premières vidéos, c'est des vidéos qui sont accessibles au grand public. Et puis des vidéos qui sont un peu moins accessibles et qui sont plus orientées vers les étudiants. Et je vais essayer de vous parler un peu de tout ce panel-là de possibilités en vulgarisation. Alors, le plan de la soirée, c'est que je vais d'abord commencer par vous présenter ce que j'appelle la vulgarisation. Pour qu'on ait tous un peu la même définition en tête. S'il y a d'autres vulgarisateurs qui regardent cette conférence, ils ne seront peut-être pas d'accord avec moi. C'est ma vision personnelle que je vais vous présenter ce soir, qui est très biaisée par mon travail et par mon activité, à la fois en termes de vidéos et puis en termes de mes études. Une fois qu'on aura ça en tête, je vais vous présenter les différents types d'images qu'on peut utiliser pour présenter la science au grand public. Donc tout d'abord, les images mentales, puisqu'une image, ce n'est pas forcément quelque chose de visuel. Une image mentale, c'est quelque chose qu'on peut donner au public pour ensuite se représenter un phénomène à travers l'écrit, par exemple à travers un livre. Ensuite, les images fixes. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on a en tête lorsqu'on pense à une image. Ça peut être un dessin, une photographie, ça peut être un schéma. Les images animées, qui sont le grand plus de la vidéo, qui permettent de prendre plusieurs images, de créer une animation et donc de montrer le mouvement. Et enfin, les images de synthèse. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, on peut générer des images en trois dimensions, on peut faire des simulations, on peut faire plein de choses. Et ça aide aussi à communiquer avec le grand public. Pour commencer, je vais vous parler de la vulgarisation en général. Et la vulgarisation, généralement, on peut considérer que c'est quelque chose qui a deux missions. C'est une discipline qui a pour objectif, premièrement, de partir d'un corpus scientifique et puis de l'adapter au grand public. Donc ce travail d'adaptation, c'est vraiment un gros travail. Ça va être, par exemple, prendre des équations, prendre des théories, des articles scientifiques et puis les mettre en termes compréhensibles. Donc, par exemple, une image ou un texte, mais en tout cas, un format qui puisse être compris par le grand public. Et puis, la deuxième grande mission, c'est de diffuser ces formats à adapter au grand public directement par les différentes plateformes, différents médias. Et ces deux aspects, ces deux missions, elles sont parfois faites par deux personnes différentes, par plusieurs personnes différentes. On peut avoir, par exemple, un écrivain de vulgarisation qui va tenter d'écrire un livre vulgarisé et puis ensuite un éditeur qui va s'occuper de faire la diffusion vers le plus grand public. Et c'est vraiment deux missions qui sont compatibles et qui sont essentielles à la vulgarisation. C'est premièrement, rendre le corpus scientifique accessible et deuxièmement, le diffuser le plus possible. Alors, bien sûr, il y a certains contenus qu'on ne peut pas diffuser à un très, très large public, mais en fonction du contenu qu'on construit, on peut viser des publics différents. Alors maintenant, je vais essayer de vous présenter une échelle. Là, c'est vraiment ma vision personnelle, une échelle de la vulgarisation en deux dimensions, un diagramme avec un premier axe entre divertissant et pédagogique. Et je précise ici qu'il n'y a pas du tout de valeur, il n'y a pas de gradation de valeur à mes yeux. Il faut des contenus divertissants, il faut des contenus pédagogiques. Et puis un deuxième axe, généraliste, spécialisé. Donc l'idée, c'est qu'on a certains contenus en vulgarisation qui vont être plutôt divertissants. Et la vulgarisation est limite secondaire dans ces contenus-là. Et puis d'autres contenus qui sont vraiment pédagogiques. Et leur objectif, ça va être d'expliquer quelque chose et que le public en ressorte avec des compréhensions acquises, des nouvelles connaissances. Et le deuxième axe, ici généraliste, spécialisé, c'est que certains contenus vont être très généraux. Ils vont par exemple aborder plein de disciplines de la science en même temps. Par exemple, je pense à Cepa Sorcier qui, dans une même émission, peut aborder la biologie, la physique, les mathématiques, enfin plein de domaines différents. Et puis à l'autre extrême, les vidéos ou les contenus très spécialisés qui, eux, vont aborder un domaine particulier. Et en général, ce qu'on retrouve en vulgarisation, c'est que les contenus plus divertissants sont plus accessibles au grand public. Et généralement, ils sont plus généralistes. Alors que les contenus plus spécialisés sont accessibles aux étudiants, aux personnes qui ont déjà acquis des connaissances. Et donc, c'est également des contenus pédagogiques. Donc, on peut imaginer une sorte d'échelle comme ça de progression du public qui va être d'abord avoir sa curiosité attisée par des contenus plus divertissants, plus grand public. Et puis, petit à petit, va se renseigner, va s'intéresser et va chercher des contenus de vulgarisation de plus en plus pédagogiques, de plus en plus spécialisés, jusqu'à devenir un public aguerri qui a vraiment la volonté active d'apprendre. Donc, en fait, c'est ça la vulgarisation, en tout cas à mes yeux. C'est, dans un premier temps, essayer d'attraper un public qui n'est pas forcément actif, qui n'a pas forcément envie d'en savoir plus, de le rendre curieux et puis de lui permettre, avec différents contenus, différents médias, de progresser dans sa compréhension. Et ici, je vous ai mis, juste à titre indicatif, alors la position est un peu aléatoire, mais différents médias qu'on peut utiliser. Et donc, on peut imaginer, par exemple, quelqu'un qui commence par découvrir des informations sur les réseaux sociaux de temps en temps. Voilà un compte de réseaux sociaux qui publie des informations scientifiques. Donc là, ça reste très généraliste et un peu divertissant. Et puis, peut-être une exposition dans un musée, un film documentaire, des podcasts, des revues. La personne va s'intéresser, se renseigner, peut-être à travers la lecture d'un livre, des expériences en temps public, de la médiation scientifique, des conférences, des vidéos, et puis potentiellement des cours, puisqu'il y a aussi des cours de vulgarisation, ou en tout cas des cours vulgarisés, accessibles au grand public. Donc, en fait, la vulgarisation, c'est un panel très, très large. Il y a plein de gens qui font de la vulgarisation. Et il y a presque autant d'approches que de personnes qui font de la vulgarisation. Et je vous présente tout ça pour bien vous montrer que moi, je suis très biaisé, puisque je fais principalement des vidéos explicatives qui sont plutôt pédagogiques et spécialisées, donc qui touchent principalement des étudiants, mais aussi des personnes qui sont déjà intéressées. Et c'est important d'avoir des contenus dans toute cette zone-là pour vraiment pouvoir amener public. Et alors, si on a envie, on peut étendre la définition qu'on a de la vulgarisation. On peut la rendre encore plus large. Alors là, il y a peut-être des gens qui vont taper dessous si je dis ça. Mais moi, je considère que certains films de science-fiction, ce sont des œuvres, ou en tout cas, contiennent des moments de vulgarisation. Et je vais vous présenter cet extrait du film de Time Machine qui est sorti en 1960. Donc, la machine à voyager dans le temps. Parce que je trouve que cet extrait, il est assez bluffant. C'est vraiment un extrait de vulgarisation, on dirait une conférence de vulgarisation. Donc, je vais vous le montrer. J'ai mis des sous-titres en français en bas. Et puis, on va refaire là-bas. Oh, really, Philby, surely they taught you something in school? Suppose you explain it, Doctor. Huh? Oh, certainly. Well, for example, when I move in a straight line, forward or backward, that's one dimension. And when I move to the left or right, two dimensions. And when I move up or down, three dimensions. For instance, that box. Well, that box has three dimensions. Length, breadth and height. Yes, but what is the fourth dimension? Oh, well, that's... Oh, that's mere theory. No one really knows what the fourth dimension is, or even that it exists. On the contrary, Doctor. The fourth dimension is as real and true a dimension as any of the other three. In fact, they couldn't exist without it. What do you mean? Well, let's take that box. It has the first three dimensions, as you said. Oh, all right, but what's in that box? I'm coming to that. Let's consider this first. Why is it that we usually ignore the fourth dimension? Because we have no freedom of movement within it. You see, we can move in the other three. Up, down, forward, sideways, backward, as the Doctor said. But when it comes to time, we are prisoners. I don't know if you agree with me, that this is an extrait that relates to the vulgarization scientific. For me, clearly, there we have an explanation which is destined to give the public before we start the film, because this extrait is taken from the beginning of the film. Before we start the film, because this idea that we can travel in the fourth dimension which is the time, librement, so in front and in front, it's the core of the story of the film. I don't know what to say. There's another film that we can say when we talk about science, it's Interstellar. It's a film that has really marked the science-fiction these last years. Interstellar, it's a film, personally, that has really marked me because it's a film who has, in all cases, a secondaire to be merveillez through the science and to use the science to create emotions. And at the base of the scenario, we find Kip Form, who is one of the researchers who received the Nobel Prize recently for the discovery of an implantation. Kip Form, who has been at the base of the imagination, of the creation of the scenario. And so, we find the scientific concepts such as this trou noir which is called Garvanture in the film or the forces of the marae who are pushed to the extreme and who generate immense waves on the planet. So I don't try to slow down, but if you haven't seen it, the idea is that in this film we will be to the public through the concepts scientific which are not the core of the history this time, because the history is more a mixture of science fiction but also very intime, but which allows us to to discover the emotions and so to create the memories of the public and then the spectator will remember the memories that he felt and maybe to look for new information and so to try to see so we are really on 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 we on 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 the i on on i Voilà, donc ça c'est pour la définition de ce qu'est la vulgarisation, de comment je me perçois la vulgarisation. Et donc maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer comment, enfin en tout cas vous présenter différents outils qui permettent d'amener la science au grand public. Le premier type d'image, comme je le disais au départ, c'est les images mentales et en particulier les analogies qu'on peut utiliser lorsqu'on présente un sujet au public. Alors je vais vous faire un exemple. Prenons un concept scientifique, l'expansion de l'univers éloigne les galaxies les unes des autres. Donc là ça peut paraître abstrait, alors vous avez certainement pour la plupart un bagage scientifique donc vous avez certainement des connaissances là-dessus, mais pour le grand public ça paraît abstrait, un peu compliqué à comprendre. Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est faire une analogie avec le quotidien, avec une situation du quotidien que tout le monde comprend, que tout le monde peut appréhender et qui est donc plus simple à transmettre. Donc je vais dire, l'expansion de l'univers éloigne les galaxies les unes des autres comme des fourmis posées sur une toile élastique qu'on étire. Et là tout de suite on peut tous se représenter une toile élastique, on pose des fourmis, on étire la toile, et bien oui les fourmis qui sont posées, elles s'éloignent. Mais elles ne s'éloignent pas parce qu'elles se déplacent, elles s'éloignent parce que la toile élastique est étirée. Et donc tout de suite cette image mentale qu'on fournit au public, elle permet de mieux comprendre le concept scientifique. On comprend que les galaxies ne se déplacent pas, mais que c'est l'univers lui-même qui s'étire, de la même façon que les fourmis ne se déplacent pas, c'est la toile qui s'étire. Un autre exemple, peut-être un peu plus abstrait, le temps qu'indique une horloge mesure son trajet dans l'espace-temps. Donc là, ça peut paraître plus complexe, comme un podomètre qui compte vos bras lorsque vous faites une randonnée. Donc lorsque vous marchez, vous avez peut-être tous déjà essayé ça, sur votre téléphone il y a une application qui permet de compter vos bras, et donc à chaque pas que vous effectuez, l'application vous montre un nombre qui augmente. De la même façon, le temps indiqué par une horloge, c'est ça, c'est un podomètre qui compte ses pas, mais à travers l'espace-temps. Donc l'horloge se déplace dans l'espace-temps, dans l'espace et dans le temps, elle avance vers le futur, et le temps indiqué par ses aiguilles, c'est vraiment un podomètre qui compte la distance qu'elle parcourt. Donc ça c'est un peu plus abstrait, mais c'est une analogie que j'ai utilisée par exemple. Et puis, une dernière analogie qu'on peut imaginer, tous les électrons émergent d'un même champ quantique sous-jacent, comme des arbres qui poussent à partir d'un même réseau de racines souterraux. Et donc là, on a cette image encore, que voilà, on imagine des arbres qui forment une sorte de forêt, mais qui sont tous reliés de façon souterraine par des racines. De la même façon, tous les électrons, on les voit un par un, mais en réalité, ils sont reliés, et ils sont uniquement des protubérances d'un même champ quantique qui est sous-jacent. Donc cette analogie, c'est pas mal, mais il y a quand même des limites. Il y a notamment le risque d'induire en erreur, puisque lorsqu'on fait une analogie, on met en relation deux concepts. Donc par exemple, ici, le temps mesure son trajet dans l'espace-temps, et l'autre concept du quotidien, un podomètre qui ne compte pas. Et donc là, le public, qui a cette analogie en tête, va pouvoir faire des raisonnements, et pouvoir atteindre des conclusions qui sont fausses. Par exemple, si je suis dans une forêt, et que je marche, et que je suis un chemin très sinueux, et bien mon podomètre va compter plus de pas que si je suis une ligne droite. Donc, instinctivement, si l'analogie marche, je peux imaginer que si une horloge suit un chemin sinueux dans l'espace-temps, elle va mesurer un temps plus long. Et en réalité, ça c'est faux. C'est faux, puisque en relativité restreinte, la géométrie de l'espace-temps, elle est un peu plus complexe. C'est ce qu'on appelle une géométrie de Minkowski, une géométrie de lorraine-cienne, et dans cette géométrie-là, les chemins sinueux ont une longueur plus courte que les chemins en ligne droite. Donc, il y a forcément des limites au niveau des analogies, et c'est pour ça que la vulgarisation, en vulgarisation, c'est très important aussi de présenter les limites des images qu'on utilise. Donc ça, c'est pour les images au sens d'images, au sens d'analogie. Maintenant, on va passer aux images visuelles. Donc, un premier type d'image qu'on a tous en tête, c'est les images fixes, qui peuvent être utilisées dans des livres, scientifiques, sur des blogs, sur Internet. Alors, les images fixes, elles peuvent être utilisées pour montrer la science. Donc, on peut imaginer ici, par exemple, une photographie d'Albert Einstein. On montre les scientifiques. Et simplement de montrer ça, ça peut générer de la curiosité envers le personnage d'Alstein, ou de la curiosité pour ce qu'il est en train d'écrire sur son tableau. On peut montrer des équipements scientifiques. Ici, c'est le miroir principal du James Webb Telescope, qui est parti, il n'y a pas si longtemps, cette année, l'année dernière, dans l'espace. Et on peut aussi montrer la science à travers des diagrammes explicatifs. Donc ici, c'est un diagramme qui explique le fonctionnement d'un interféromètre, l'interféromètre à travers lequel on a détecté les ondes gravitationnelles. Donc, ces trois exemples d'images, c'est des façons de montrer la science, c'est-à-dire la démarche scientifique et les scientifiques. Mais on peut aussi montrer l'univers. Et après tout, c'est ça qui concerne généralement le grand public. Le grand public n'est pas forcément concerné par la démarche scientifique, mais il est concerné par l'univers, par défaut, puisqu'on vit tous dans le même univers, on est tous composés d'atomes, on a tous déjà vu les étoiles. Donc, on peut tous être intéressés par ces concepts-là. Et donc, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est montrer l'univers lui-même, grâce à la science. Donc, par exemple, grâce au lucroscope à effet tunnel, qui est une innovation du XXe siècle, on peut désormais montrer des photos, entre guillemets, d'atomes au grand public. On peut aussi utiliser, par exemple, le James Webb télescope pour montrer des galaxies très lointaines, montrer des effets de l'antigravitationnelle, des galaxies dont l'image est déformée, et donc montrer, encore une fois, l'univers sans passer par le filtre de la science. On a utilisé la science pour montrer l'univers, mais on le montre tel qu'elle. Et là, il n'y a pas forcément besoin d'explication, ça peut être une image qui marque le public simplement par sa beauté. Et puis, enfin, cette image que vous avez... C'est bon, il y a des petites coupures. Enfin, l'image que vous avez sûrement tous déjà vue, c'est la photographie, encore une fois, entre guillemets, le Sagittarius A étoile, qui est le trou noir au centre de notre galaxie. Et cette image, elle a fait vraiment le tour de tous les médias en public. C'est un exemple, justement, d'images qui ont transcendé les limites de la vulgarisation et qu'on a vues partout. Et tout le monde a vu cette image, en tout cas dans mon entourage. Même les personnes qui n'ont jamais consommé de contenu de vulgarisation se sont intéressées à cette image. Il y a des petites coupures, j'espère que ça fasse. Voilà, donc ça, c'est montrer l'univers. Mais montrer l'univers, ce n'est pas forcément suffisant. En vulgarisation, on veut aussi pouvoir expliquer l'univers. Expliquer l'univers, c'est plus complexe que de simplement le montrer, puisque ça demande d'avoir une compréhension des phénomènes, et une compréhension des phénomènes à travers une interprétation. Il va falloir interpréter les phénomènes. Je ne sais pas si je continue avec le micro. Les mythes sans le micro, peut-être, si les gens au fond entendent. Il va falloir interpréter avec des théories physiques. Par exemple, ici, c'est un dessin d'Isaac Newton de 1687 qui nous présente un canon orbital, c'est-à-dire un canon qui lance un public canon de plus en plus fort. Et avec ce dessin, qui à la base est destiné pas forcément à la vulgarisation, mais vraiment à l'explication scientifique, avec ce dessin, on comprend qu'un boulet de canon tombe pour la même raison qu'une planète orbite autour du Soleil, ou que la Lune orbite autour de la Terre. C'est la force de gravité que Newton invente pour expliquer la chute des corps et le mouvement des planètes. Un autre exemple, un peu plus moderne, donc là, c'est dans le style de mes vidéos, mais c'est toujours dû à Newton, c'est la force de gravité, la gravitation universelle. On va représenter la Terre et l'homme, par exemple, avec des flèches. Et donc, les flèches, c'est vraiment une interprétation qu'on rajoute à la vision de l'univers. C'est une façon de comprendre l'univers. C'est ici la force de gravité. Donc, on va voir après qu'en fonction de la théorie qu'on utilise pour comprendre, pour décrire l'univers, eh bien, on ne va pas forcément présenter les mêmes images puisqu'on n'interprète pas forcément de la même façon les phénomènes. Et enfin, une dernière chose qu'on peut faire, c'est une affiche légendée. Donc, montrer l'univers, mais rajouter des légendes. Par exemple, ici, c'est une image de trou noir. On montre un trou noir. Et puis, on rajoute des légendes pour expliquer quelle est telle ou telle partie de l'objet. Vous avez sûrement déjà vu ça pour des plantes, par exemple, en botanique. On a une coupe d'une fleur et puis, on a rajouté les jambes pour expliquer les différents composants de la fleur. Et enfin, un dernier type d'image fixe que vous allez sûrement rencontrer ou que vous avez déjà rencontré pendant votre parcours, c'est les images qu'on utilise pour faire de la science. Là, c'est des images que les scientifiques eux-mêmes utilisent. Par exemple, ici, on a un diagramme d'espace-temps. C'est un diagramme qui permet de représenter la trajectoire de deux objets dans l'espace et dans le temps. On peut imaginer que le temps s'écoule du bas vers le haut, que l'axe horizontal, c'est la position sur le long d'un axe dans l'espace. Et donc, par exemple, l'objet qui se situe à gauche, la ligne pointillée à gauche, représente un objet immobile qui se déplace uniquement du passé vers le futur. Alors que l'objet qui se situe à droite, c'est par exemple une personne qui prend un vaisseau spatial, qui s'éloigne de la Terre et qui revient. Ce genre de diagramme d'espace-temps, on les rencontre dans des articles scientifiques. Ça permet de faire des mathématiques, de faire de la science. Un autre exemple, c'est les diagrammes de Feynman qui permettent de symboliser des phénomènes au niveau des particules quantiques. Et ces diagrammes de Feynman, ils sont plus que de simples images. Ce sont littéralement des équations que les physiciens utilisent ces diagrammes pour faire des calculs parce que ça permet de simplifier les calculs. Et bien sûr, si on présente ça au grand public, il y a des risques. Le risque que ces diagrammes sont trop abstraits. Ils s'éloignent de notre compréhension puisqu'il y a plusieurs couches d'abstraction qui ont été rajoutées au fil des années par la communauté scientifique. Ces diagrammes n'utilisent pas forcément toutes les mêmes conventions. Ici, par exemple, le diagramme de droite utilise l'axe temporaire horizontal alors que sur le diagramme de gauche, le temps s'écoule du bas vers le haut, de façon verticale. Et si on utilise des conventions comme ça qui changent d'un contenu à l'autre, ça risque de créer de la confusion auprès du public. Et puis, ça risque aussi de donner une interprétation trop concrète de ces diagrammes puisqu'après tout, ces diagrammes, ce sont des outils mathématiques. Ce sont des choses qu'on utilise en science pour faire des calculs, mais ils n'ont pas forcément la visée de représenter la réalité. En particulier, les diagrammes de Feynman, c'est un sujet qui est très sensible en vulgarisation parce qu'on a l'impression comme ça que ça pourrait être que ça pourrait décrire un scénario. Deux particules qui arrivent, qui se rencontrent, qui s'annulivent, qui donnent un photon. Le photon se scinde en deux, un quark et un antipoark, et puis l'antipoark est même une. Donc on a vraiment l'impression que ça présente un scénario. Et en réalité, ça c'est faux. Ce genre de scénario, il ne peut pas se produire. Un électron et un positron ne peuvent pas s'annulier en un photon. C'est quelque chose d'impossible. Par contre, ça peut permettre de décrire, lorsqu'on fait la synthèse de tous les diagrammes possibles, lorsqu'on rajoute une couche de mathématiques dessus, ça peut permettre de décrire l'univers. Mais c'est ce genre de phénomène, ce qu'on appelle des processus virtuels. Ce ne sont pas des phénomènes qui se produisent dans la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez subtil en vulgarisation. Si on présente ces diagrammes-là, il faut faire attention à présenter ces subtilités-là. Ces diagrammes ne représentent pas la réalité telle qu'elle est. Il y a toujours une couche d'interprétation lorsqu'on fait un schéma pour expliquer l'univers. Alors après, on peut imaginer quand même simplifier ces diagrammes, en tout cas les rendre plus accessibles. Les rendre plus accessibles, ça peut passer par le retrait d'une certaine couche d'abstraction. Par exemple, ici, on avait une seule dimension d'espace dans le diagramme à droite, qui est exactement le même phénomène physique. J'ai rajouté une deuxième dimension d'espace, donc ça devient un diagramme à trois dimensions. Les physiciens, ils n'aiment pas ça, puisque la troisième dimension, elle ne sert à rien dans ce diagramme. Mais pour le grand public, ça peut permettre d'avoir plus d'intuition, puisqu'on peut représenter des personnages, on peut représenter la Terre, une étoile. Et puis, on a tous l'habitude de dessiner en deux dimensions ou de jouer à des jeux vidéo en deux dimensions, Mac-Man, Mario, mais on n'a pas l'habitude de conceptualiser l'espace en une dimension. Donc, le fait de rajouter des dimensions comme ça et puis, par exemple, de feuilleter l'univers instant après instant, de montrer que vraiment le temps s'écoule instant après instant, comme des feuilles dans un livre, eh bien, ça peut permettre de rendre accessibles ces diagrammes au grand public. Ici, pareil, pour le diagramme de Feynman, une idée que j'avais eue, c'était de le rendre un peu plus flou, pour qu'on comprenne justement, pour donner la sensation au grand public, que les phénomènes ne sont pas si exacts et si parfaits que dans le diagramme. En réalité, c'est beaucoup plus flou, il y a de la physique quantique qui rentre en jeu, les superpositions de tous les diagrammes. Et donc, ici, c'est volontairement un diagramme, une image qui n'est pas nette, qui n'est pas claire, pour montrer, peut-être que la physique quantique, c'est quelque chose qui est flou. Une dernière chose qu'on peut faire avec les diagrammes, et après, on passera aux images en mouvement, c'est modifier les diagrammes avec des mathématiques et inventer des nouveaux diagrammes, des nouvelles façons de représenter les mathématiques pour la vulgarisation, puisque les scientifiques utilisent des diagrammes qui sont destinés à faire de la science, donc ils ne vont pas faire un diagramme qui n'a aucun but scientifique. Par contre, pour un vulgarisateur, ça peut être important de maîtriser les outils mathématiques pour créer ses propres diagrammes avec toute la rigueur mathématique qui rentre en jeu et pour pouvoir expliquer les diagrammes au grand public. Donc ce diagramme, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Kruskal. Vous ne l'avez peut-être pas vu en licence, en tout cas pas en cours, et il est complètement incompréhensible. Pour le grand public, c'est un truc, c'est incompréhensible. Donc en gros, il y a quatre régions. La région 1, c'est l'univers. La région 2, c'est l'intérieur d'un tout droit. La région 3, c'est un univers parallèle. Et la région 4, c'est un trou blanc. Et quand on voit ça comme ça, on ne comprend pas. En tout cas, le grand public ne comprend pas forcément. Donc il faut l'expliquer. Ce qu'on peut expliquer, c'est que dans ce diagramme, le temps s'écoule du bas vers le bas. Du bas vers le bas. Donc en fait, si vous avez une personne qui est ici, représentée par cette ligne, elle est dans l'univers. Et puis à un moment, elle va franchir cette ligne pointillée, qu'on appelle l'horizon des événements. Et une fois qu'elle a franchi cette ligne pointillée, elle ne peut avancer qu'à l'intérieur d'un cône. Donc elle ne peut jamais ressortir, et revenir dans l'univers. Donc là, elle est confinée dans le trou noir. Et puisqu'elle est forcément en train d'avancer vers le futur, vers le haut, elle va heurter la singularité du trou noir. C'est le centre du trou noir qui est représenté par une ligne courante. Ce diagramme, il est un peu difficile à comprendre. Donc j'avais eu une idée, c'est de le plonger dans le plan complexe, d'appliquer une fonction pour déformer le diagramme. Donc ça donne ça. On part du diagramme original, on le déforme. Et le but, c'est de rendre un diagramme où l'altitude est décrite de bas en haut. Puisque dans le diagramme précédent, l'altitude, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien les lignes courbes ici, ça, c'est des lignes d'altitude constante. Ça veut dire qu'un vaisseau qui reste immobile au-dessus du trou noir, il suit une trajectoire comme ça. Et bien, grâce à cette modification du diagramme, on va avoir ce diagramme-là, où cette fois-ci, l'altitude, elle est décrite de bas en haut. Et puis, c'est le temps qui ne s'écoule plus de façon rectiligne, c'est le temps qui est courbé. Donc là, on va pouvoir présenter ça au grand public et expliquer, par exemple, que la Terre courbe l'espace-temps. Et donc, la pomme, en avançant vers son futur, est destinée à tourner. Mais ça permet d'expliquer la relativité générale ou d'expliquer un trou noir, par exemple, puisque si la Terre était plus petite, en dessous d'une certaine zone, les cônes de lumière qui confinent la trajectoire de la pomme, ils sont entièrement dirigés vers le bas et donc on ne peut plus remonter. Donc en fait, avec ce genre de transformation d'un diagramme déjà existant, on peut avoir des diagrammes qui sont plus compréhensibles et même si ça n'a aucune utilité scientifique, ça peut avoir une utilité au niveau de la vulgarisation. Donc ça, c'est pour les images fixes. Alors maintenant, une idée qui peut nous venir en tête, c'est de rajouter des animations pour montrer le mouvement, puisque la physique, après tout, c'est principalement de la dynamique, de l'évolution, on étudie le mouvement des choses, la façon dont les choses évoluent. Donc par exemple, sur un diagramme qui représente la trajectoire de la Terre autour du Soleil, on peut rajouter une animation, puisqu'on peut profiter du format vidéo. Alors là, bien sûr, on ne peut pas profiter de ce format sur des contenus imprimés comme une revue scientifique ou un livre, mais grâce à Internet, grâce au format vidéo, à la télévision, sur les films documentaires, on peut utiliser des animations. Et là, par exemple, c'est la deuxième loi de Kepler, la loi des airs, qui nous dit qu'une planète va toujours décrire la même air autour de son étoile en un même intervalle de temps. Si vous comptez, là, c'est le même intervalle de temps qu'après. Voilà, c'est le même intervalle. Et donc, on voit avec l'animation, on voit justement, on a cette perception du temps. On voit que la planète est forcée d'accélérer puisqu'elle passe plus près, elle doit parcourir une plus grande air. donc elle est forcée d'accélérer et on comprend mieux avec une animation. Et là, on n'a même pas besoin de rajouter un texte pour expliquer. L'animation, ça suffit avec ça. Ça peut servir aussi l'animation à montrer le mouvement, la propagation des ondes lumineuses, par exemple, ici. Ça peut servir à expliquer l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler, c'est le fait qu'une personne qui émet un son, par exemple en criant, elle va créer des ondes et ces ondes, puisque la personne se déplace, elles ne sont pas concentriques. Donc la fréquence des ondes est écrasée d'un côté et détirée de l'autre. Et ça, grâce à l'animation, c'est évident, presque évident. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette première image. J'ai vu une vidéo comme ça que j'ai créée ma chaîne YouTube. C'est parce que j'ai vu cette vidéo et je me suis dit c'est hyper clair grâce à la vidéo, grâce à l'animation. C'est vraiment cette image-là qui était à la base de mon parcours. Un autre phénomène qu'on peut expliquer, c'est la force centrifuge. Si vous avez une personne qui lâche une balle dans une centrifugeuse, la balle ne subit aucune force, elle avance tout droit. Mais par rapport à la personne, elle a l'impression qu'elle est tombée vers la paroi, simplement parce qu'elle a avancé tout droit, mais que la centrifugeuse tournait en même temps. Ça, c'est quelque chose qui est assez complexe à expliquer avec des mots, avec des images fixes, mais par contre, avec une animation, c'est clair, c'est évident. Et puis, l'animation, ça peut permettre aussi de prendre une image fixe, mais de la dessiner progressivement et donc de montrer, par exemple, l'écoulement du temps. Ici, on peut montrer, voilà, prendre un diagramme de Feynman et puis montrer que le temps s'écoule de gauche à droite. Ça permet aussi de clarifier les axes qu'on utilise, par exemple, dans un diagramme. Et enfin, l'animation, ça peut aussi utiliser à expliquer les mathématiques. Ça peut même être utile au cours des cours de maths. Par exemple, ici, c'est la courbure d'une surface. La courbure, c'est encore un vecteur. On le déplace selon deux directions différentes, selon deux ordres différents. Et s'il y a une différence, ça veut dire que la surface est courbée. Donc, sur un plan, il n'y a pas de différence. Et plus la surface est courbée, plus il y a une différence entre les deux images des vecteurs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, s'il y en a qui s'intéressent à la relativité générale, c'est issu d'une série de vidéos que j'ai faites sur les mathématiques de la relativité générale. Alors après, je vous ai parlé de différentes images qu'on peut utiliser. Le problème, c'est que, en vulgarisation, on voit souvent différentes images différentes pour expliquer un même phénomène. Et ça, c'est une grosse source de confusion. Par exemple, si je veux expliquer pourquoi une pomme tombe sur Terre, vous avez tous sûrement déjà vu cette explication-là. La pomme tombe parce qu'elle est attirée par la Terre. La Terre et la pomme s'attirent mutuellement par la force de gravité. Et puisque la Terre est très massive, elle se déplace très peu alors que la pomme, elle, tombe très facilement. Donc ça, c'est la première explication qu'on rencontre. Et puis, il y a un autre vulgarisateur qui va arriver et dire « Ben non, en fait, la pomme, elle tombe parce que la Terre déforme le tissu de l'univers qui est un peu comme une toile élastique. Donc la pomme tombe comme une bille dans un vol. » Et alors là, la personne qui voit cette explication va se sentir un peu trahie par la première explication et se dire que la première explication a été fausse et que c'est celle-ci qui est vraie. Et puis ensuite, un autre vulgarisateur va arriver et dire « Non, en fait, c'est pas vrai. La Terre courbe l'espace-temps et la pomme tombe simplement parce que son futur est dirigé vers le bas. Et elle avance vers le futur donc elle tombe. » Donc les deux explications d'avant sont fausses et c'est celle-ci qui est vraie. Et puis, quelqu'un d'autre qui va arriver et dire « Non, en fait, c'est le tissu de l'univers qui est tiré par la Terre en continu. Et donc la pomme qui est immobile dans ce tissu va naturellement tomber vers la planète puisqu'elle est entraînée par le mouvement. » Et alors là, on peut se demander laquelle de ces visions est vraie. Alors, la gravitation de Newton, on sait aujourd'hui que c'est une théorie qui a des limites et qui permet uniquement d'expliquer la chute des corps dans les champs gravitationnels faibles. Donc par exemple, la trajectoire de Mercure autour du Soleil, elle n'est pas expliquée par la gravitation de Newton. Il y a des petites différences par rapport à l'observation et donc la théorie de la relativité générale qui postule que l'espace-temps est une surface-court permet justement de rétablir une précision avec l'observation et donc on peut se dire que la relativité générale est plus vraie que la gravité de Newton. Mais par contre, laquelle de ces visions-là est valide puisque ces trois images-là, elles décrivent la même chose, elles décrivent la relativité générale. Mais en fait, il n'y a aucune de ces visions qui est vraiment vraie et c'est ça qui est difficile à expliquer au grand public, c'est que lorsqu'on tente non pas de montrer l'univers mais de l'expliquer, il y a forcément une touche d'interprétation et il y a des choix d'interprétation qui sont faits. Par exemple, on peut choisir de montrer l'espace-temps à travers, en rajoutant une dimension pour montrer le temps ou alors on peut décider de montrer l'espace-temps comme une toile et donc que les objets tombent vers le bas, mais c'est un peu bizarre. Il faut toujours faire des choix au niveau de l'interprétation et c'est un peu la limite de l'image. C'est pour ça que parfois, quand on peut montrer l'univers sans avoir à tenter de l'expliquer, c'est peut-être mieux parce qu'il n'y a pas ce filtre-là de rajouter une interprétation. Par exemple, en physique quantique, si vous avez entendu parler du chat de Schrödinger qui est soit mort soit vivant, les deux à la fois, il y a certaines personnes qui vont vous dire non, en réalité, il n'y a jamais eu de superposition. Quand vous observez le chat, il est mort, il était déjà mort. Il y a des gens qui vont vous dire quand vous observez le chat, la mesure va transformer l'état du chat et il choisit d'être soit mort, soit vivant, au hasard. Il y a des gens qui vont vous dire quand vous observez le chat, l'univers se scinde en deux univers parallèles. Un univers parallèle dans lequel le chat est mort et vous le voyez mort et un univers parallèle dans lequel le chat est vivant et vous le voyez vivant. Et en fait, ces trois interprétations, elles sont complètement équivalentes d'un point de vue mathématique, ces trois façons de comprendre le monde qui marche puisque ça colle aux observations et aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas de consensus sur laquelle de ces interprétations est valable. En fait, elles permettent toutes de décrire l'univers et pour le moment, on n'a pas encore de façon de tester laquelle de ces interprétations-là est valable. Donc en vulgarisation, c'est un défi de choisir la bonne interprétation pour présenter un sujet au public et parfois, il faut aussi justement prendre du recul et présenter au public plusieurs interprétations pour donner cette sensation-là de pluralité des façons de comprendre. Et enfin, le dernier type d'image qu'on peut utiliser, c'est les images de synthèse qui sont arrivées grâce aux ordinateurs et qui permettent de créer une certaine façon de l'immersion du public, par exemple, avec des images de ce type. Donc ça, c'est une image que j'avais faite pour ma vidéo à la découverte de Saturne et l'idée, c'était de faire une vidéo purement en 3D. Tout ça, c'est généreux en 3D et c'est une sorte de voyage autour des lunes de Saturne. Donc ici, c'est la lune encelade et ce genre d'image, ça permet, avec de la musique, avec des mouvements de caméra et tout, ça permet de créer une sorte de dimension, une sorte de voyage vers des endroits qui sont inaccessibles aujourd'hui. Alors c'est accessible par des sondes, on a des images qui peuvent servir de référence et donc on peut recréer, grâce aux images de synthèse, une sorte de voyage imaginaire dans ces zones reculées de l'univers. Et puis ça permet aussi de montrer, par exemple, l'échelle de la planète, quelle taille aurait Saturne dans le ciel si on la voyait depuis l'ensoleillage ou quelle serait l'unité du soleil, etc. Donc ça permet de donner vraiment des sensations et de montrer plutôt que d'expliquer. Alors là, je vais vous montrer un petit extrait de film. C'est un documentaire qui s'appelle Voyages aux origines de la Terre qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vu. Et cet extrait, je trouve que c'est un exemple de vulgarisation. C'est un documentaire qui raconte l'histoire de la formation de la Terre. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. Et ici, c'est la formation de la Lune. Je vais vous montrer comment ça présente la formation de la Lune sans forcément l'expliquer, mais en... Alors il y a une vove pour l'expliquer, mais c'est surtout en montrant les choses. Et ça va pouvoir ressentir des émotions. Une jeune planète baptisée Theia se dirige droit sur nous. Elle a la taille de Mars et se déplace à près de 15 kilomètres secondes, 20 fois plus vite qu'une balle de revolver. La force de gravitation de ce corps céleste déforme la surface déforme la surface de la Terre. L'onde de choc est phénoménale. Les deux corps sont comme liquéfiés sous l'impact. Ils éjectent des milliards de tonnes de matière dans l'espace. Mais en moins d'un siècle, la force de gravitation rassemble les débris en un anneau de poussière incandescent qui entoure la Terre. La solidification des fragments de roches en fusion forme alors un ensemble de 3500 kilomètres de diamètre. Notre Lune est en train de naître. Elle gravite bien plus près de la Terre qu'aujourd'hui, à peine 22 000 kilomètres au lieu de 400 000 actuels. Je trouve personnellement que cet extrait est vraiment frappant parce qu'on a la sensation d'être ici. Ce film est vraiment impressionnant parce que c'est un plan séquence. Il n'y a aucune coupure dans le montage. On a l'impression que la caméra se balade à travers les époques. Et donc, vraiment, ça continue. Après, la formation des premières espèces vivantes, les dinosaures, et puis ça arrive jusqu'à l'étranger. Et tout ça pour vous dire que la vulgarisation, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi montrer des choses, émerger les publics et pas forcément expliquer de façon pédagogique. Un autre film qui est un peu dans le même style mais qui n'est cette fois-ci pas un film documentaire, c'est Voyage of Time de Terrence Malick. C'est un film qui utilise quelques images de synthèse et sinon, c'est filmé sur Terre pour montrer, de la même façon, pour montrer l'histoire de la Terre, l'histoire de la vie sur Terre. Et ce film, il est assez bluffant, c'est très poétique. je vous conseille, si vous aimez les films un peu lents, je crois qu'il y a 10 phrases dans le film. Mais c'est un film qui est assez bluffant justement parce qu'il prend le pari de montrer les choses plutôt que de les expliquer. Et donc, parfois on peut se passer d'une explication et je trouve personnellement que ça rentre dans ma définition de la vulgarisation scientifique parce que ça permet de sensibiliser le public à des concepts scientifiques et ici à l'évolution de la Terre et des espèces vivantes sur Terre. Et enfin, on revient à Interstellar puisque les images de synthèse, ça peut être aussi des images qui sont générées à partir d'équations mathématiques. Interstellar, c'est un bon exemple de ce genre d'idée. Le trou noir d'Interstellar, il a été généré à partir des équations de la relativité générale. Donc ils ont pris les équations de la relativité générale, ils ont créé un programme qui envoie des rayons lumineux pour chaque pixel de l'écran qui regarde où est-ce que le rayon touche le disque qui tourne dans le trou noir et qui donne une certaine couleur au pixel en fonction de ça. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe, il y a plein de détails. C'est un énorme travail qui a été fait et ce genre de choses, ça a été vraiment promu lors du marketing du film. Ils ont expliqué au grand public que le trou noir a été créé à partir de vraies équations, précisément parce que ça rajoute une certaine forme d'émerveillement auprès du public de savoir que ce n'est pas seulement une vision d'artiste, là vous voyez ce qu'un trou noir est censé être. Et là, ça permet, on voit à quel point la vulgarisation, ça peut permettre de montrer des choses qui ne sont pas encore visibles en vrai. Donc dans ce film, on montre au public des choses qui sont scientifiquement connues mais qui ne sont pas accessibles. Et alors bien sûr, il y a quand même des nuances. Il y a des choix artistiques qui ont été faits. Donc par exemple, le disque qui tourne autour du trou noir a une température de 5000 K dans le film. 5000 K, ça fait à peu près 5000 degrés. C'est très peu. C'est la température de surface du soleil. En réalité, un disque d'accrétion comme ça, c'est plutôt des milliards de Kelvin. Donc la température du disque, ça affecte sa couleur. Ici, il est orange. En réalité, c'est plutôt bleuté comme une flamme très chaude. Et puis, il y a aussi l'effet d'eau claire qui change la couleur d'un côté ou de l'autre puisque le disque d'un côté se rapproche de nous. Donc la lumière change de fréquence. Sa fréquence est contractée. Et donc, le disque devrait apparaître plus bleu d'un côté, plus orange de l'autre. La luminosité devrait aussi changer. D'un côté, la lumière du disque, elle est boostée. D'autre côté, elle est étirée. Mais ça, Christopher Nolan, le réalisateur du film, n'a pas forcément eu envie de l'intégrer dans le film parce que ça pourrait créer de la confusion auprès du public. Peut-être que la vision d'avoir ce disque comme ça qui entoure le trou noir de façon symétrique, c'est peut-être plus impactant à l'écran. Donc c'est des choix artistiques qui ont été pris. Mais si on veut, on peut faire des contenus de vulgarisation où on enlève ces choix artistiques et on essaie de montrer vraiment ce à quoi ressemble le verre du noir selon la science actuelle. C'est ce que j'avais essayé de faire dans une vidéo. Alors, je n'ai pas les moyens d'interstellar, donc c'est un peu grand bon. Mais voilà, donc là, j'ai la racontée avec l'effet de l'opère. D'un côté, c'est plus lumineux que de l'autre. Et puis le disque est bleu plutôt qu'orange. Et vous voyez à droite des simulations de mécaniques des fluides qui ont été faites par des scientifiques. Donc là, c'est des simulations en fausses couleurs. L'échelle représente la température apparente. Vous voyez qu'on est sur une échelle de 10 puissance 9 Kelvin, donc plusieurs milliards de Kelvin. Et vous voyez que ça ressemble un peu plus à ce que j'ai fait. Enfin, en tout cas, j'avais essayé de me calculer un peu plus sur ça. Le disque, notamment, c'est plus... Le disque est plus épais. Il prend une sorte de forme de Thor plutôt qu'un disque plat comme on voit dans l'interstellar. Après ça, c'est différents modèles astrophysiques. Mais voilà, on peut utiliser les équations pour montrer au grand public ce que la science nous dit de l'apparence d'un objet qui, pour l'instant, n'est pas encore photographiable. En tout cas, de cette façon. Un dernier exemple, c'est dans ma vidéo « Que verrait-on à la vitesse de la lumière ? » J'avais essayé de faire une simulation de ce qu'on verrait justement en se dépassant à cette vitesse-là, ou en tout cas en se rapprochant des vitesses de la lumière. Et donc là, vous pouvez voir que les étoiles se comprivent devant nous, que le champ de vision est modifié. Et l'idée, c'était vraiment de ne pas seulement montrer une vision d'artiste, mais d'emmener le public dans un voyage, un voyage simulé, donc pour vraiment avoir cette dimension en plus, cette dimension ajoutée, de savoir que les images ont été créées à partir d'équations et pas à partir d'une vision d'artiste. Voilà. Et pour terminer, j'avais envie de vous montrer cette petite vidéo que j'ai faite récemment. Alors ça dure 3 minutes, donc c'est un peu long, mais je vais vous la mettre quand même. C'est un peu un défi, cette vidéo. Je m'étais dit que ce serait intéressant de montrer l'espace-temps sans l'expliquer, parce que dans mes vidéos, j'ai souvent essayé d'expliquer la relativité générale de l'espace-temps. Et ici, j'avais envie de montrer l'espace-temps sans mettre aucune explication, qui est donc, en enlevant toute couche d'interprétation du fonctionnement de l'univers pour simplement montrer les choses telles qu'elles sont, ou en tout cas, telles qu'elles seraient si on pouvait s'en rapprocher. Donc vous avez dans cette vidéo différents objets astrophysiques et la façon dont ils déforment le passage de la lumière et donc les différentes images que ça peut prendre. Je vous la mets et après, ce sera fini. Comme une toile distordue, tissée d'espace et de temps, l'étoffe de l'univers se courbe et s'infléchit. Elle est en constante évolution. Sur ces remous géométriques voguent les rayons de lumière. Ils nous montrent l'invisible, l'espace-temps. Sous-titrage ST' 501 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 N'hésitez pas si vous avez des questions, il y en a encore le temps, je crois qu'il y en a encore. Je vais essayer avec le micro, je ne sais pas si ça marche. Oui, vas-y, vas-y, on a un seul micro. Un seul micro ? On donne le micro, ouais. Alors, c'était pour Saint-Denis, qu'il y a des situations généralement, qu'elles sont qu'elles regardent, qu'elles vont se faire ? Alors, ça a beaucoup varié au départ, j'ai commencé en pitant, puis je me suis vite rendu compte que ce n'était pas assez puissant pour ce que je voulais faire. Après, j'ai fait en Java, et récemment, j'ai appris à coder sur GPU, sur carte graphique. Donc, je code des shaders en GLSL, je ne sais pas si tu vois. Et du coup, voilà, donc c'est des shaders en GLSL, et après, c'est un programme en C++ qui s'occupe de tout le reste. Et sinon, c'est des shaders en GLSL, parce qu'en fait, les programmes de simulation que j'utilise, le but, en fait, c'est de faire une même opération pour chaque pixel, et donc exploiter la puissance de la carte graphique, ça permet de paralyser et ça va beaucoup plus. Je sais que tu as parlé de c'est pas sorcier, mais est-ce que tu as d'autres inspirations qui t'ont poussé à faire de ça ton métier ? Alors, d'autres inspirations ? Oui, oui, en fait, alors après de faire de la vulgarisation comme métier, en fait, c'est plutôt que j'aimais beaucoup toutes les disciplines artistiques, mais j'aimais aussi les disciplines scientifiques, et donc c'était un peu naturel de mélanger les deux, de combiner les deux, puisque la vulgarisation, c'est un peu la réunion entre les deux, c'est le pastel entre l'art et la science. Donc c'est plus ça, c'est plus le fait d'avoir toujours fait de l'art et toujours fait de la science, enfin en tout cas, toujours m'être intéressé à la science, qui peut pousser à faire ça. Mais sinon, au niveau des sources d'inspiration, c'est pas sorcier, je l'ai cité, parce que c'est une des plus grosses sources d'inspiration quand j'étais petit. Il y a mon prof de primaire aussi qui a beaucoup contribué. Et puis sinon, le documentaire que j'ai montré, « La voyage aux origines de la Terre », j'ai dû le voir quand j'avais 13 ans, et il m'a beaucoup marqué aussi. Et c'est pour ça que longtemps, je voulais faire plutôt de la vulgarisation axée sur la paléontologie, l'histoire de la vie sur Terre. Et puis j'ai fait des études de physique, donc je suis parti plutôt là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu pourrais revenir, la paléontologie, l'histoire de la Terre ? Oui, ça me plairait beaucoup. Et puis je m'intéresse toujours à ça. Et j'aimerais bien faire, j'aimerais bien dans la lignée des films qui m'ont inspiré, faire peut-être un documentaire sur l'histoire de la Terre, ou sur l'histoire du système solaire, quelque chose comme ça. Ça me plairait beaucoup. Et après, il y a des vidéos sur Science Click, peut-être, mais maintenant mon public est habitué à voir de la physique, donc j'ai un public qui est plutôt axé sur la physique. Donc ce serait peut-être un contenu à l'extérieur, mais ça me plairait beaucoup. Et une autre question, je vais laisser la parole à d'autres. En physique, on a des modèles très simples et des modèles beaucoup plus compliqués. Et je pense par exemple à la physique quantique qui est très simple sur le papier. Les équations ne sont pas très compliquées à comprendre sur le papier, mais c'est très compliqué à expliquer. Est-ce que c'est quelque chose qui, des fois, peut te gêner la simplicité de certains modèles à expliquer à des personnes qui ne font pas de la physique, et leur expliquer que le modèle peut être très simple ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut poser des problèmes ? Oui, en fait, c'est un peu lié à ce que je disais sur le Schrodinger. Je pense que la physique quantique est si difficile à expliquer parce qu'il n'y a pas de consensus sur l'interprétation, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus sur l'explication non plus. Et je pense que c'est ça qui est frustrant, c'est que du coup, le grand public a plein d'images différents, plein de concepts différents qui arrivent quand on parle de mécanique quantique, alors que fondamentalement, quand on fait des maths sur ce domaine-là, on choisit une façon de l'aborder, un formalisme, et lorsqu'on choisit un seul formalisme, en fait, ce n'est pas si complexe que ça. Par exemple, si je prends le formalisme de Schrodinger, et bien voilà, tout est des fonctions d'onde, et j'ai pas de... En fait, il y a plein de concepts qui sont venus aussi historiquement, il y a la dualité en corpuscule, c'est quelque chose qu'on entend souvent en vulgarisation. Aujourd'hui, c'est un concept un peu qui n'a plus trop de sens, un peu arriéré, parce que c'est un concept qui existait à l'époque, on était étonné que quelque chose se comporte à la fois comme une particule et comme une onde. Aujourd'hui, on comprend très bien ça, et donc cette idée-là de dualité, elle n'a pas forcément, elle n'a plus forcément sa place en vulgarisation. Donc moi, ça me... Justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est les défis, d'essayer de trouver des nouvelles approches là où il y a des points difficiles, et là où ce n'est pas simple d'expliquer au grand public encore. Ouais, je crois qu'il y avait une question, ouais, la première. Est-ce qu'on pourrait faire un lien entre désinformation et l'invalidation ? Parce que par exemple, est-ce que la désinformation marche le temps ? On va y avoir une même méthode pour faire la libération pour que ça marche le temps, ou est-ce que si la désinformation marche le temps, c'est bien sûr que ça marche le temps ? Si, alors ouais, c'est une question. La désinformation, c'est un peu au sens que l'on sait même beaucoup de gens en parlent. C'est vrai que moi, je ne m'intéresse pas tant que ça, donc je ne connais pas si bien. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent vraiment à ça. Moi, je pense qu'on a surtout besoin de plus de contenu de vulgarisation. Je pense que la désinformation, elle disparaît naturellement si le grand public a une certaine culture scientifique. Et je pense que c'est peut-être aujourd'hui, la culture scientifique est en train de disparaître un peu, ou en tout cas de devenir un peu plus rare. Et c'est pour ça que c'est super, je trouve, qu'il y a des vulgarisateurs qui se lancent sur YouTube, des gens qui se lancent en indépendant, parce que ça permet justement de combler un manque. Donc je pense que pour combattre la désinformation, ce qui compte, c'est surtout de faire des contenus sérieux, expliquer les choses, peut-être directement que ce soit les scientifiques, ou en tout cas des gens qui ont fait des études de sciences qui expliquent. parce que ça, je trouve que ça a une grosse valeur. Aujourd'hui, c'est ça qui est génial, c'est qu'avec YouTube, il y a des gens qui ont fait des études de sciences, qui peuvent en parler pour un public très large. Et ça permet de briser un peu l'intermédiaire des médias traditionnels, qui parfois vont déformés, parfois vont vouloir faire des titres un peu sensationnels, et qui, à mon sens, font du mal à la cause de la vulgarisation. Je me suis peut-être mal exprimé. En fait, c'est pas que ça choque une personne, et donc il ne faut pas le présenter parce que sinon ce serait complètement à l'encontre de ce que j'ai dit pour la vulgarisation. En fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, la dualité en corpuscule, ça présente les choses d'une façon contre-productive. Et beaucoup de scientifiques que j'ai rencontrés m'ont dit ça, que la dualité en corpuscule, c'est un truc qu'on ne rencontre jamais quand c'est des études de physique quantique, parce que c'était... En fait, aujourd'hui, il n'y a plus cette dualité-là. Aujourd'hui, une particule, c'est un niveau d'énergie dans un champ quantique. Et du coup, le fait de présenter que parfois ça se comporte comme une particule, parfois ça se comporte comme une onde, ça c'est simplement parce qu'à l'époque, on avait parfois des observations qui faisaient penser aux particules, et des observations qui faisaient penser aux ondes. Mais c'est plus une façon de vulgariser la réaction des chercheurs à l'époque face aux observations que de parler de l'univers lui-même qui, en réalité, on n'a pas besoin de ce concept-là. En fait, on peut simplement dire que l'univers, c'est des champs quantiques qui possèdent des ondes et en fait, une particule, c'est quand on rajoute une onde. Parce qu'on ne peut pas avoir n'importe quelle énergie, donc on peut rajouter une onde, deux ondes, trois ondes. Donc c'est une façon un peu plus... En fait, c'est la quantification d'énergie qui a remplacé la dualité en particules. On peut parler de la dualité en corpuscule, mais il faut bien l'amener et c'est vrai que beaucoup de chercheurs trouvent que c'est un peu tombé dans des habitudes avec leur concept. Juste sur le slide, vous avez dit que pour la modélisation des sources, vous avez utilisé un nombre de flux. Est-ce qu'on peut faire des études ? Est-ce que c'est une distance ? Ici ? Oui, ici. Alors, c'est pas moi qui ai fait ces simulations. J'ai fait quelques cours de simulation, pas de mécanique des fluides, mais c'est un peu... C'est très très complexe. Parce que ça, c'est des simulations de GRMHD, ça veut dire General Relativistic, Magnétique, Hydrodynamique. En fait, il y a tous les domaines de la science, de la physique, qui sont dans une même simulation. Donc il y a la relativité générale, du magnétisme, de l'hydrodynamique. Donc, mécanique des fluides magnétiques, donc des plasmas. Il faut prendre en compte le champ magnétique, le champ électrique. Il faut prendre en compte la relativité générale. Le fait que ces fluides se déplacent dans un espace-temps court, c'est hyper complexe. Ça, c'est vraiment la pointe de ce qu'on sait faire aujourd'hui en simulation. Et donc, en fait, les chercheurs aujourd'hui utilisent ce genre de simulation pour déterminer à quoi devraient ressembler les observations de trous noirs. Donc quand on observe un trou noir astrophysique, comme Sagittarius à étoile, il y a l'image que je vous ai montré. On utilise ces simulations fluides qui sont effectivement basées sur Navier-Stokes, c'est ça la question. Navier-Stokes ou les équations de l'air, c'est un peu simplifié, mais oui, c'est Navier-Stokes. Mais en fait, c'est Navier-Stokes adapté à un espace-temps court. Parce que Navier-Stokes, si on l'utilise tel quel, ça se base quand il n'y a pas de notion d'espace-temps court. Donc il faut généraliser Navier-Stokes dans un espace-temps quelconque. Qu'est-ce qu'elle se ferait sur le modèle plus précis ? Est-ce qu'il y a un peu plus de... Cette image ? Cette image, pas forcément, mais c'est représentatif de ce qu'on fait aujourd'hui le plus précis. Aujourd'hui, les chercheurs en GRMHD, leurs simulations ressemblent à peu près toutes à ça. Mais c'est hyper pointu. Je suis à des années-lumière de faire ça. Bon, il n'y a plus de questions ? Merci à tous d'être venus. Merci en tant que rien, merci de m'avoir suivi. Merci à tous d'être venus. J'espère que la conférence vous a plu. En tout cas, moi, je sais qu'elle m'a beaucoup plu. Et donc, si jamais vous avez d'autres questions, pas forcément qu'on voulait dire dans le micro, n'hésitez pas à rester, vous pouvez discuter, j'imagine. Et voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements ...